Bonjour à tous frères et sœurs, un petit coucou, oui, pour vous rappeler un petit peu que hier j'ai eu le bonheur et la joie de retrouver le début de l'année des pensées du jour, les pensées du jour, vous pensez bien, je les avais plus, janvier, février, mars, j'ai tout retrouvé. Alors, évidemment, il faut que je les remette en ligne, il faut que je les reconstruise. Bon, elles sont enregistrées, je les ai enregistrées en 2005 dans une station de radio que je vous ai souvent dit à Nice. Et oui, j'ai travaillé à Nice, j'ai vécu à Nice pendant Père Patin, pendant très longtemps. Et voilà. Et puis donc, j'ai eu une joie immense, ces pensées du jour. Elles sont profondes, elles sont fortes. C'est le Seigneur qui parle à travers ma bouche. J'ai essayé de faire passer ces messages. Et quel message, mon Dieu ! Chaque fois que je les réécoute, j'en ai sincèrement, frères et sœurs, j'en ai la chair de poule. Oui, ils nous parlent. Alors, bonne écoute. Je vais essayer de remonter tout ça. Pour l'instant, j'en ai que 15, jusqu'au 15 janvier. Mais bon, je vais essayer de continuer un petit peu tous les jours. Merci encore d'être là. Et puis alors, hier, dès que je les ai mis, le compteur est monté à une vitesse incroyable. Vous vous êtes rué sur la pensée du jour. Quand même, voyez-vous, vous m'avez prouvé que vous êtes là et que vous jetez un œil sur cette chaîne pleine d'amour. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous laisse avec la pensée du jour du 4 janvier. Voici la pensée du jour de l'abbé Paul Cécile. Vivre avec Jésus-Christ dans l'esprit. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui méditeront ces textes. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Nous sommes le 4 janvier. Devenir des témoins de ma présence. Ce dont j'ai besoin, c'est d'apôtres ailés et fervents. Je me choisis des êtres en tout lieu de présence humaine, pour être des foyers de lumière et d'amour. A tous ceux qui répondent à mon appel, je donne l'ouverture du cœur et de l'esprit. Peu à peu, ils peuvent s'enfoncer en moi. Ils me font confiance. Je leur parle. Je les conduis. Ils s'appuient sur moi chaque jour. C'est une aventure fantastique que je leur fais découvrir. Je les place ça et là, pour qu'ils soient des témoins privilégiés, vivant de ma présence merveilleuse. Ils éclairent les autres de ma lumière. Ils brûlent d'amour et de zèle pour ceux que je place sur leur chemin. C'est moi qui parle à travers eux quand ils me laissent parler, agir. Ils doivent être très unis à moi, leur Seigneur Jésus. Alors je les inspire continuellement. Accepte ta vie telle qu'elle est, là où tu es, avec ceux que tu es, tes faiblesses, ton caractère. Fais-moi confiance. Je t'ai pris en charge totalement. Bénis-moi sans cesse de cette grâce qui te rend joyeux. C'était la pensée du jour avec Jésus-Christ dans l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada